Capitre 10 L'aventure continue. Mal. Le lendemain aux aurores, Alex s'apprête à affronter le cataclysme familial. Il s'y est préparé durant tout le trajet de la chambre de Camille à la porte de chez lui. Il prend son souffle, se concentre comme un athlète avant l'épreuve et presse le bouton de la sonnette. À la stupeur maternelle, succède vite la colère, puis les larmes, puis la séance d'explication dans le salon en présence de l'autorité paternelle, qui a bien du mal à dissimuler un sourire en apprenant que son rejeton sort de la chambre d'une fille. « C'est pas vrai, je ne te crois pas ! » s'écrit Madame Asquette. « Je suis sûre que tu étais avec tes copains à faire ce que je ne sais quelle bêtise. » « Mais non, maman, qu'est-ce que tu vas chercher ? » « Et ça, et ça ! » aboît-elle en désignant les accros dans les vêtements de l'adolescent. « Mais peut-être que c'est une tigresse, ta copine, et qu'elle habite dans une cave, et tu as des cheveux pleins de poussière, et ta main, fais voir ta main. Oh, Gérard, je t'en prie de quelque chose, je n'en peux plus. » « Ce ne serait pas plutôt un vampire, ton ami ? » suggère M. Asquette, Pugnard, à bout de patience à l'excellence. « Oh, et puis zut, si ça peut vous faire plaisir, oui, j'ai fait des conneries. Figurez-vous que je suis allé me promener dans un cimetière, quand j'ai visité des caveaux, et puis voilà, c'est très marrant ! » La gifle part sans prévenir, mettant fin aux confidences. « Va te laver, on en reparlera plus tard ! » conclut Madame Asquette. Le gardement ne se fait pas prier. Trois quarts d'heures plus tard, il sort de la salle de bain métamorphosée en collégien bien propre. Sa mère revient à la charge, mais avant qu'elle termine sa récrimination, Alex se rend compte qu'il est presque huit heures moins dix. « Une urgence, excuse maman ! » « Quoi ? » s'étrangle sa mère. Il s'enferme dans les toilettes avec son livre. Le jour se lève, et avec lui quelques millions d'êtres humains. Parmi eux se trouve un personnage qui vous est complètement étranger, mais dont le sort ne saurait vous être indifférent. Il s'appelle José Carboni. Trouvez-le, vite ! Ce sera fait. Rendez-vous à la page 47. Alex sort des toilettes, perplexe et contrarié. Perplexe parce qu'il se demande comment s'y prendre pour retrouver un homme dont il ne connaît que le nom. Contrarié parce qu'il doit agir vite et qu'il va lui falloir choisir entre le collège et Carboni. Tout en s'habillant dans sa chambre, il réfléchit. Le collège. Il en profite tous les jours. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il vit une aventure palpitante. La conclusion s'impose. Il séchera les cours. Oui, mais si ses parents l'apprennent. Ne mord les lèvres indécis. Finalement, il se rassure en se disant que, si cela arrive, ils croiront que leur fils fait sa crise d'adolescence. Et ils l'enverront chez le psychologue. En fait, le pire serait qu'ils le privent de sortie pour un mois. Horreur. Un mois sans voir Camille. Au lieu de se rendre au collège, Alex file donc au bureau de poste le plus proche où il pense n'avoir aucune difficulté à trouver ce José Carboni, s'il existe. Hélas, sa recherche sur Minitel n'aboutit pas. Pas de Carboni au bataillon. Regrette-t-il anxieux. Il consulte sa montre 9h moins 20. Le cours d'anglais est commencé depuis 10 minutes. Il imagine Camille qui, peut-être, s'angoisse de son absence. Elle pensera qu'il a eu une panne d'oreiller. Logique, avec la nuit qu'il a passée. Mais dans une heure, s'il n'est toujours pas arrivé, une idée lui traverse l'esprit. Effectuer une recherche sur Internet. Il se précipite sur le terminal proposé en libre service à la clientèle de la poste. Après quelques minutes, un moteur de recherche lui déniche enfin une information intéressante. Un José Carboni, sculpteur, possède un site Internet sur lequel il expose ses œuvres. Le style est assez étrange et tourmenté, mais original. En explorant le site, Alex découvre des pages consacrées au mystère de la mort. À la réincarnation, aux enfers et au paradis des mythes et des religions. Il finit par trouver l'adresse du personnage qui se dit expert anathologue, c'est-à-dire spécialiste de la mort. Bingo ! Il habite dans les environs, une petite commune de la périphérie de la ville, située tout de même à 15 kilomètres. Alex soupire. Le temps d'y aller, d'enquêter, de revenir. Il ne sera pas de retour pour le dernier cours de la matinée. Sauf s'il met le turbo. Il quitte le bureau de poste comme une tornade. Il attrape un bus, saute dans un autre cours, vole et à peine une heure plus tard, s'arrête devant le modeste pavillon de l'artiste et presse le bouton de la sonnette. Des sculptures faites de métal, de récupération et d'ustensiles ménagers, se dressent dans le jardin. Alex contemple avec une certaine inquiétude des corps tourmentés, pour ne pas dire torturés. Des animaux fantastiques, une statue en pierre de lave noire, représentant un dieu de la mythologie égyptienne. Alex s'apprête à sonner une seconde fois quand la porte d'entrée s'entrebaille. Une dame, assez âgée, apparaît sur le perron, visage fermé, méfiante. « Qu'est-ce que c'est ? » « J'aimerais savoir si M. Carboni est là, s'il vous plaît. » « Euh, qu'est-ce que vous lui voulez à mon fils ? » « Rien, juste lui parler de ses sculptures, répond l'adolescent soudain inspiré. » Je prépare un exposé au collège sur l'art récupératoire. « L'art quoi ? » « Oui, c'est un nouveau genre, l'art de faire de l'art avec la récup si vous préférez. » Alex essaie de rester naturel, mais est persuadé d'en faire trop. « Il est parti chercher du matériel, » finit par cracher la dame. « À la Scoratex ! » « Ah oui, l'usine abandonnée près de l'autoroute. » « C'est ça, vous voulez l'attendre ici ? » « Non merci, je reviendrai. Au revoir, madame. » L'usine Scoratex, se lamente Alex en s'éloignant, s'est au fin fond de la zone industrielle, autant dire au bout du monde. Il sort son livre et tente de l'ouvrir à la page 47, mais bien sûr, elle est inaccessible. Il n'a donc pas le choix. S'il veut aller jusqu'au bout de cette histoire, dont il est la victime, il a l'obligation de retrouver ce type. Et quand ce sera fait, que lui racontera-t-il ? Le coup de l'exposé risque d'apparaître un peu léger comme prétexte. N'ayant aucune idée de ce qu'il attend dans cette usine, Alex résigne à s'y rendre, sans se poser de questions. Mais il se promet que si c'est encore une blague morbide de cette saleté de bouquin, il le rendra à la tasse et sans regret. Tandis que l'adolescent essaie de gagner la zone industrielle au plus vite, José Carboni pénètre dans un partillon métallique dans l'usine désaffectée de Scoratex. Suivant les instructions du livre qu'il a achetées, voilà quelques jours dans la nouvelle librairie de la rue des Martyrs, il se hâte vers le fond de l'immense bâtiment de Tolle. Au passage, il considère en connaisseur les enchevêtrements de tuyaux et les cuves reliées entre elles par des passerelles. Les vestiges de rails sillonnent le sol de béton. Ça et là traîne des barres à mine, des morceaux d'aluminium, des bidons d'essence défoncés. Autant de matériaux de choix pour un sculpteur de son style. Parvenu à l'autre extrémité du bâtiment, il repère, comme lui a demandé son livre, les empilements de barils jaunes au milieu desquels il doit se cacher. Il faut qu'il puisse bénéficier d'une vue assez large sur l'espace qui s'étend entre les grandes portes coulissantes du fond des cuves qui se dressent à gauche. Il se donne du temps pour s'installer, car il sait ce qu'il est en avance. Une fois en place, il prend une profonde inspiration. Il a le trac. Ton livre lui a promis un rendez-vous avec la mort, absolument stupéfiant. Une rencontre avec un être d'outre-tombe. Un envoyé de sept, dieu égyptien et personnification du mal. Celui-là même qu'il a sculpté en pierre de lave. Enfin, espérons qu'il s'agira bien d'une rencontre et non d'une confrontation. Mon livre lui a clairement indiqué qu'il serait seulement spectateur à la condition qu'il ne bouge pas. Une scène d'une puissance émotionnelle inouïe. De surcroît, elle lui apporterait des réponses à ses obsessionnelles interrogations sur la mort et l'au-delà. L'être en question doit-il le nommer l'envoyé. Lui a déjà valu une sacrée frayeur. C'était la nuit dernière, dans le vieux cimetière Saint-Blaise. Le livre à couverture argent lui avait donné des instructions chronométrées à la seconde pour qu'il puisse assister à la sortie du fameux envoyé. Mais la rencontre ne s'était pas tout à fait déroulée comme prévu. Carboni devait descendre dans le caveau d'un certain Boris Trogonov, sans lumière, afin de ne pas effrayer le revenant, puis attendre dans un coin qu'il quitte le royaume des morts. Le sculpteur s'en veut aujourd'hui de ne pas avoir réussi à tenir le coup. Sa défense, il faut dire qu'il est de constitution fragile. Puisque victime d'une malformation congénitale du cœur. Sentir son cœur s'emballer jusqu'à la douleur lorsqu'il avait entendu le souffle du revenant lui avait fait craindre la crise cardiaque. Malgré tout, il aurait sûrement tenu jusqu'au bout si l'envoyé n'avait soudainement poussé une sorte de beuglement répugnant. Ça avait été la goutte d'émotion en trop. Il s'était enfui, refermant violemment derrière lui la porte du caveau. Une inquiétude le saisit brutalement. Et s'il avait enfermé l'envoyé ? Espérant trouver une réponse, il sort son livre de la poche droite de sa blouse de travail, puis l'ouvre à la page 63. « Ne faites pas de soucis, celui que vous êtes venu rencontrer ne va plus tarder. Attendez-vous cependant à avoir arrivé avant lui un garçon d'une quinzaine d'années. Il paraîtra indécis, craintif. Il vient lui aussi, mais sans le savoir vraiment, au devant de la mort. « Quoi qu'il lui arrive, n'intervenez pas. Votre propre vie serait en danger. Nous insistons, n'intervenez pas. Lorsque tout sera terminé, retrouvez-nous en page 88. » José Carboni essaie de se rendre à la page indiquée, mais comme cela s'est produit précédemment, elle est collée aux autres feuillets. Il range son livre et s'efforce de maîtriser son émotivité. Ses doigts tremblent. Pourtant, son cœur garde un rythme raisonnable. Sous-titrage ST' 501